Du viol de Marianne au changement de régime, saison 1, vers l'indépendance et la souveraineté de la Savoie. Depuis plusieurs décennies, les élites occidentales, sous l'emprise des idéologies eugénistes, malthusiennes et transhumanistes, héritées du nazisme, ont préparé une guerre multidimensionnelle à l'encontre des peuples de la terre. Si les Allemands ont bien perdu la Seconde Guerre mondiale, les nazis l'ont gagnée. Ce sont leurs héritiers qui gouvernent aujourd'hui une grande part du monde occidental. En ce jour du 22e anniversaire de l'attentat des Trois Tours de New York, force est de constater que les technologies du mensonge acquièrent toujours plus de puissance pour répandre la peur et l'asservissement des peuples. L'État français, ses fonctionnaires et ses institutions sont exploités à des fins totalement destructrices par des banques criminelles organisées de menteurs, voleurs et tueurs au service des intérêts de puissances étrangères et aux dépens de toute la population française. Entre le 13 décembre 2007, signature du traité de Lisbonne, et le 4 février 2008, la France a été violée en réunion par le personnel de direction des institutions de la République. Ainsi fut permise par la classe politique la ratification du traité de Lisbonne sans consultation du corps électoral, dont la décision du référendum du 29 mai 2005, rejetant le traité de Rome II, a été piétinée. Ce viol de Marianne a ainsi fait perdre à la France sa souveraineté et à la Vème République sa légalité. Faut-il rappeler que le peuple est le seul détenteur de la souveraineté nationale ? Constitution, article 3. Et donc, depuis 2008 et ce viol de Marianne en place publique, toutes les décisions gouvernementales et parlementaires sont entachées de nullité au regard du caractère putatif de l'Organisation des Pouvoirs Publics Nationaux de la République française. La Vème République est morte, même si son cadavre est encore chaud, et le peuple de France est confronté à cet immense défi. Comment se débarrasser des gangsters qui donnent des ordres illégaux à l'ensemble des agents de l'État ? Comment allons-nous faire pour débrancher définitivement cette République ? Arrêter les criminels et revenir à un véritable État de droit par une période de légalité transitionnelle ? Il va nous falloir prendre conscience que nous sommes les plus nombreux, que nous disposons de toute la puissance du Verbe connectée au vortex de l'intelligence collective du cœur et que nous avons donc le pouvoir de créer les schémas de rupture indispensables à notre survie dans et pour la paix. Nous avons pour cela deux puissances, celle du Verbe et celle des armes. Armes qui, précisément, sont détenues par les seuls agents de l'ordre public, douaniers, gendarmes, policiers et militaires, en oubliant les chasseurs. Le pouvoir de chaque citoyen est donc désormais d'interpeller, avec diplomatie et dans la paix du cœur, chaque agent de l'État français. Quel choix faites-vous ? Faites-vous partie du problème ou bien de la solution ? Allez-vous appliquer des lois dictées par des gangsters qui vous manipulent pour vous retrouver demain devant un tribunal d'exception, pour ne pas avoir désobéi et ainsi avoir participé à un génocide planétaire, alors que votre devoir était de désobéir pour protéger la population dans vous-même et votre famille. Il y a peu une réforme des retraites validée par un conseil constitutionnel putatif à occuper les esprits et agiter les casseroles tout en cachant les morts passées, présents et à venir qui, eux, ne toucheront jamais leur retraite. Plus récemment, le narratif officiel du prétendu réchauffement climatique qui serait causé par l'homme ayant perdu de son impact, une nouvelle opération d'empoisonnement et d'enfermement des populations, enfants et anciens, femmes enceintes et professionnelles, se prépare dans les immeubles de l'avenue du canne, de la rue de Varennes ou de la place Beauvau et dans les studios des médias de propagande. Il est donc indispensable de rappeler que tout agent de l'État et plus largement tout individu qui a participé participe ou participera de façon active ou comme complice à cette opération d'empoisonnement généralisée de la population engage sa responsabilité juridique, civile et pénale. Les fonctionnaires qui appliqueraient ces mesures politiques criminelles qui s'annoncent ne doivent pas oublier l'article L121-10 du Code de la fonction publique. L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Les élites corrompues de la Ve République ont porté lourdement atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et de tous les peuples de France, à son indépendance et aux moyens de sa défense et de sa diplomatie. Agents de l'État, fonctionnaires territoriaux, désobéissez. Fournisseurs de l'État, élus locaux, désobéissez. Policiers, douaniers, gendarmes et pompiers, désobéissez. Magistrats et militaires, soignant et enseignant, désobéissez. L'armée doit être loyale au peuple, pas à Emmanuel Macron, a rappelé le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées. Dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne, à qualité pour en appréhender l'auteur, article 73 du Code de procédure pénale. Messieurs les officiers, prenez votre courage à deux mains et procédez aux arrestations des criminels d'État. Soyez au rendez-vous que vous donne le peuple français, soyez digne de tous ceux qui sont morts pour la liberté des Français, les hommes libres. La nécessité d'un changement de régime est déjà remet une urgentissime. Et nous savons tous qu'aucun processus électoral ne sera suffisant pour réussir cette rupture avec l'ancien monde et notre libération du totalitarisme. De nouvelles, comme le savent bien tous ceux qui ont un minimum de culture juridique et historique, la France ne dispose plus, depuis 1947, de la moindre justification juridique pour imposer son hégémonie aux populations des deux départements de la Savoie et du comté de Nice. Le traité de Turin de 1860, qui faisait de la France le propriétaire de ses territoires, n'a pas été réactivé, comme il aurait dû l'être en 1947, suite au traité de paix de Paris avec l'Italie. Et il n'a donc pas été enregistré à l'ONU. Les Savoisiens sonnent donc l'État français d'ouvrir le processus de décolonisation de leur pays en conformité avec les exigences de la charte de l'ONU. Bonne nouvelle ! Le Conseil gouvernemental de l'État de Savoie va très prochainement demander le soutien de toutes les anciennes colonies françaises dans le processus de décolonisation de la Savoie et du comté de Nice, auquel l'État français ne pourra se soustraire au regard du droit interne, article 18 du préambule de la Constitution de 1946, et au regard du droit international public, charte de l'ONU de 1945. Bonne nouvelle ! Le Conseil gouvernemental de l'État de Savoie va très prochainement demander le statut d'observateur auprès de l'organisation des BRICS, tout en informant les 193 pays signataires de la charte de l'ONU, de sa pleine et entière souveraineté politique et financière, ainsi que son indépendance formelle dans la neutralité vis-à-vis tant de l'Union européenne, UE, que de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN et de l'Organisation mondiale de la santé, OMS ou encore de l'Euro. Peuple de France, rassurez-vous, bonne nouvelle ! La Savoie souveraine ne vous abandonnera pas, elle va vous libérer. Suivez sa voie de souveraineté, de liberté, de paix et de prospérité. Bonne nouvelle ! Cette prophétie est tout, sauf un canular ou une fausse nouvelle. La puissance du pouvoir de l'amour sera toujours plus forte que celle de l'amour du pouvoir. Suivez de près nos prochains textes et vidéos. Christian Cotten, psychosociologue, écrivain, président de politique de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021